Musique Salut à tous c'est Raven 2800 et aujourd'hui une vidéo sur Bloodborne Bloodborne car ça fait très longtemps que j'avais pas mis les pieds dessus Et parce que c'est en vue du DLC qui arrive fin novembre, à peu près le 24 je crois novembre Et du coup il faut que j'améliore mon personnage, oui parce que mon perso était nul à chier Mon perso était assez mauvais, enfin il tapait bien mais on pouvait faire beaucoup beaucoup mieux Et donc aujourd'hui on va se faire un donjon calice Mais un donjon calice pas n'importe lequel ce sera un calice racine Ce qui signifie que tout sera entre guillemets aléatoire Et je pense que ça va être intéressant puisqu'on va y ajouter quelques composants sympathiques Donc pour faire simple Donc déjà je vais vous représenter un peu le personnage Bonjour Ketsuragi, enchanté Pour ceux qui n'ont pas vu mon playthrough je vous conseille évidemment d'aller le voir Il était très très intéressant Il y a du NG et du NG+, sûrement il y en a pour tous les goûts NG découverte et NG+, pas vraiment redécouverte, c'est juste de la difficulté en plus Donc en termes d'habits, j'ai toujours le haut de forme, je kiffe ce truc, je l'adore ce chapeau La tenue en plume de corbeau, logique Les gants de chasseur cendré qui vont plutôt bien avec l'ensemble, j'ai trouvé que ça allait assez bien Et le pantalon d'explorateur de tombe Voilà, histoire de bien aller avec l'ensemble Ça me perturbe, j'ençois des messages en pleine vidéo Du coup, en termes d'armement En termes d'armement, nous avons la camphuée Plus 10 évidemment Qui tape plutôt bien Je sais pas ce que vous en pensez, je l'ai amélioré Donc, pour spoiler entre guillemets, à la fin de mon playthrough en NG+, j'avais donc mon arme en D1 Attaque 1, l'arme de droite J'étais à 420 avec la camphuée Et j'ai regardé et je me disais Putain mais on sent qu'on peut faire mieux Bah voilà, à l'heure actuelle aujourd'hui Je suis à 465 Et tout ça uniquement grâce à la puissance de l'orical Que je veux dire, des gemmes Des gemmes spirituelles, des gemmes sanglantes Et donc à côté, le 491 C'est cette arme, la lame sépulcrale Que j'ai amélioré en plus 10 Mais j'avoue, ne... Jamais utilisé Non, je vais pas vous mentir Je l'utilise jamais Attends, elle est pas mal mais... En fait, quand vous voyez comme ça Moi, j'ai cru au début qu'elle avait une grosse portée Et en fait, c'est pas du tout le cas En fait, elle a une portée vraiment... Pas ridicule, faut pas exagérer Elle a pas une très grande allonge Et du coup, des boss géants Je prends typiquement l'exemple le plus... Enfin, qui m'a le plus marqué C'était Amidala Amidala, j'arrivais pas à la toucher en fait typiquement Dès qu'elle avait ses mains en l'air Je pouvais pas la frapper Ça me gonflait J'étais là, tu sais, à taper dans le vent J'ai une arme trop puissante Mais elle touchera jamais Du coup, ça m'a... Ça m'a saoulé J'aime bien ça Ça fait comme une épée C'est pas mal Franchement Mais voilà Pour le PVP Pour les amis Pour les amis Donc voilà Et du coup, ma canne fouet, elle tape... Alors, je sais pas si vous avez la canne fouet Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire à combien elle est Et quels sont vos gemmes que vous avez dessus D'ailleurs, on va voir tout de suite les gemmes que j'ai dessus Donc, j'ai la gemme sanglante, humide, apaisante Alors, le 16, c'est la rareté Et 5, c'est le niveau, je crois Je sais plus exactement Ça fait très très longtemps Voilà, ça fait très longtemps Je suis pas allé dessus, donc désolé Donc, niveau 5, rareté 16 Donc, il y a jusqu'à 20 Et niveau 6, je crois Je crois Donc, attaque physique augmentée Plus 19,5 C'est pas mal Sans autre effet Vraiment juste ça Voilà C'est pas mal Il y a mieux Alors, le meilleur que j'ai trouvé sur internet Sans effet négatif, en fait De gemmes sanglantes, humides, apaisantes Je crois que c'était 21,7 Je crois que c'est 21,7 ou 21,8 Je crois que c'est ça Le maxi que j'ai trouvé sans autre effet secondaire Sans autre malus Donc après, j'en ai trouvé une deuxième complètement identique Donc je l'ai mise aussi, plus 19,5 Donc voilà, ça c'est pour C'est pour ces deux trucs là Et dans les triangles Dans les gemmes en triangle Nous avons une gemme sanglante, humide, apaisante Mais cette fois-ci, de rareté 17 Et niveau 6 Et vous allez comprendre pourquoi Attaque physique augmentée, plus 14,2% C'est pas mal Mais juste en dessous Attaque physique ajoutée, plus 7,8 J'ai pas fait le calcul Savoir si c'était plus rentable d'avoir un plus 19,5 Ou d'avoir ça A mon sens, c'est toujours mieux d'avoir un pourcentage Que d'avoir une valeur ajoutée Parce que Alors, je parle du jeu, je parle pas en vrai Mais en vrai, c'est mieux d'avoir une valeur ajoutée Puisque tout dépend de ton pourcentage Enfin, tout dépend de ta valeur de base Pour ton pourcentage Si ta valeur de base est ultra réduite Et que t'as un énorme pourcentage C'est inutile C'est un peu con Mais dans Bloodborne, en fait Ça dépend de tout ce que t'avais rajouté avant Mais du coup Quand t'as deux gros pourcentages Et un pourcentage moyen Et une attaque physique ajoutée Et bah là, on est pas mal Là, on est pas mal Donc du coup, voilà Je suis assez content de cette gemme Que j'ai trouvée par pur hasard Je sais même plus où Je sais plus si c'est en battant un boss Dans les Calices 10 J'ai fait juste le Calices 10 Qu'on débloque après avoir tué Ébriétas dans l'histoire Je sais donc Normalement, vous devriez l'avoir Au même titre que moi En moins que c'était du hasard Et je suis trop content Mais du coup, c'était dans ce Calice ça Et je sais plus si je l'ai eu sur le boss Ou si je l'ai dropé sur un ennemi Dans tous les cas Quand on va en donjon Calice Toujours bien s'équiper en conséquence Donc j'ai toujours à peu près mes trucs Que je mettais en PVP Toute défense renforcée plus 4 Attaque viscérale augmentée plus 20% Ça c'est logique Et donc, voilà C'est ce que j'ai changé La rune de vision Découverte supplémentaire Donc pour l'avoir, celle-là Si vous ne l'avez toujours pas Il suffit de tuer Le petit vieux En fauteuil roulant Dont j'ai oublié le nom C'est important que j'ai pas joué, désolé Donc en fauteuil roulant Juste avant le boss rom Voilà, il faut le tuer Ouais, je sais Oh, il vous en voudra pas Vous le tuez Et il vous débloque cette rune Tout simplement Et là j'ai la rune de chasseur Vitesse de récupération d'énergie Augmentée C'est nécessaire Pour un build de ce calibre D'ailleurs je n'ai même pas montré Le build en lui-même 50 de vitalité 50 en endurance 12 en force 50 en compétence Teint de sanglante 8 Et 30 en ésotérisme Voilà C'est un petit mix Je dirais que c'est surtout de la Dex Avec un petit peu de magie Même s'il n'y a pas de la réelle magie Mais On nous a promis un peu plus de sort Dans le DLC Espérons Espérons qu'il tiendra aux paroles Je vais juste vérifier Si ma canne est bien réparée Hop Je vais juste vérifier Ouais Je l'avais réparé juste après le donjon Le donjon calice 10 Que je viens de me taper Donc celui-là La tombe 10 Le niveau 3 là Le niveau 3 Le niveau 3 cœur C'est standard C'est vraiment standard du slibar C'est le truc Le boss de fin Spoil Ce sera Ebrietas Mais genre Deux fois plus puissant Que tu l'as vu dans l'histoire Alors préparez vos fessiers Parce que vous risquez d'avoir des rougeurs Après Donc Grille du calice Alors en fait Si comme moi Vous cherchez des gemmes sanglantes Spécifiques Via un glyph Alors un glyph C'est un code Les glyphs C'est en gros Vous tapez un code Et ça vous renvoie Au même calice Que tout le monde Par contre Le loot Peut Légèrement différer Mais si tu fais toujours Le même glyph Du même calice Au bout d'un moment Tu vas tomber Forcément sur cette gemme C'est en gros Ça augmente tes chances Ça maximise tes chances Voilà Mais pour Avoir les glyphs Des calices Méga Important La connerie que j'ai faite Que j'espère vous ne ferez pas Enfin non remarque J'ai jamais trop créé De donjon calice racine Donc du coup En fait c'est même pas une connerie En fait il faut préalablement Vous ayez créé Un donjon Racine Avec Les offrandes Fétides Putrides Et la malédiction C'est obligatoire C'est obligatoire Et après Une fois que vous avez créé Ce calice là Vous pouvez donc Retomber sur une autre tombe N'importe laquelle Disponible Recréer le donjon calice Que vous voulez Via le glyph Et ça marchera Parce que Vous aurez déjà créé Un donjon calice Avec les offrandes Une fois Auparavant Je tenais à expliquer Deux trois petites choses A montrer mon build En début de vidéo Voilà désolé pour ceux Que ça a saoulé Mais je pense que c'était un peu Nécessaire pour retomber Un peu Voilà Pour se remémorer Certaines choses Alors Du coup il me faut Le calice racine De plume et rue Avec offrandes fétides Putrides Et malédiction Voilà On se met la totale En En pure Vraiment En racine C'est à dire Vraiment en pur aléatoire Avec tout ce qu'il y a De plus dégueulasse au monde Et Ah putain Il me manque Non c'est bon Ah non D'accord Entre parenthèses C'est ce que j'ai Donc c'est bon Putain des bâtards de Lorraine J'en ai plus J'espère que je vais en choper Oh là là Allez Je crée Oh Le calice Oh Les calices Les calices Sacrées Là où je vais Me viander totalement Voilà Rite supplémentaire Offrandes fétides Putrides Et malédictions Et ça va ajouter Quelque chose d'intéressant Allez c'est parti Salle du saut En plus ce qui est bien Dans ce genre de donjon calice Si vous voulez comme moi Les meilleures gemmes sanglantes En dégâts physiques Sans malus C'est à dire Sans malédiction Généralement Vous les débloquez Au début Dans la première salle Et au premier boss Voilà C'était la petite astuce Du ravi La petite astuce du jour Mais voilà Cherchez pas plus loin C'est au début Après vous pouvez farmer Evidemment Donjon calice En fait c'est fait Pour être farmé Donc Chose que je n'ai Pas vraiment faite Quoi Chose que je n'ai Pas vraiment faite Du coup Petuméru I-Ile Maudite De niveau 1 En tout cas Les donjon calice Diz Ça a changé un petit peu De cet environnement C'était tout Tout glacé En fait autour C'était bien Il faut tout de suite Chercher en fait Les vieux passages Secrets moisis Tu sais Pour l'instant Y'en a pas Ça doit être Entre le boss Et le prochain truc Je pense Quand même très souvent D'ailleurs Bon Eh ben C'est parti Pour le donjon calice On va voir un petit peu Ce que ça nous réserve Comme surprise D'habitude Objet gratuit Égale mort Oh Non Tu bouge Tu meurs En fait Eux Je déconne pas Je déconne pas Eux En donjon calice Supérieure Mais sautez dessus Sautez dessus C'est souvent eux Qui vont vous donner Des trucs de fou Ah C'est pas mal Non Elle est maudite Mais Sanglante Humide Apaisante De niveau 5 Ou de rareté 5 Je suis désolé Je sais plus Je sais plus lequel est lequel Il y a un niveau Il y a une rareté D'accord Ok Alors dans les calices aussi Il y a des passages secrets Très sincèrement Je me force pas à les trouver Très sincèrement Je me force pas à les trouver Hop Ça arrive que des fois Il y a un mur Je me dis Il m'a l'air suspect Je tape dessus Et oh Incroyable Un secret Mais bon Généralement Je passe souvent à côté Je vais pas Bon Alors Nous avons Oula Putain mais il y a bien des portes Trois portes Trois portes Trois portes Ah ici normalement Ça doit pas s'ouvrir de ce côté Voilà Parce que les pics sont dirigés vers moi Tu peux pas l'ouvrir de ce côté Donc nous avons une porte ici D'accord Du messager de la vasque ici Et une porte là Déjà on va regarder Regardez ce qu'ils peuvent nous vendre Euh Tiens j'ai Voilà Je vais racheter un peu des balles Et du soin Euh Ça je m'en fous Ok Ils te vendent rien d'autre Normalement en fait Eux dans les donjons calices En fait ce qui est important C'est qu'ils te vendent des fois Des donjons calices C'est magnifique Celui-là on va se laisser pour plus tard Je pense qu'on va d'abord aller De ce côté là Ce que j'adore dans les donjons calices C'est que voilà C'est des surprises Parfois mauvaises Aïe Ok Oula mais je suis pas beaucoup de vie En fait En fait ma vie est réduite J'avais pas vu ça Bon alors attends Putain tu m'as obligé à être sérieux Fragment jumeau Putain j'avais même pas vu Que ma barre de vie était réduite Bon Bah c'est le moins pire Je pense des malédictions Ok ça en rituel Ça il m'en faut Donc c'est la malédiction Je pense la moins pire Qui puisse m'arriver Puisque en fait Je crois que dans les donjons calices Malédictions Alors je connais pas chaque malédiction Mais t'as celle qui te réduit Ta barre de vie par deux Je crois Un truc comme ça Je vais regarder La moitié de 1500 C'est 750 Oh ça doit être ça Donc je dois avoir ma barre de vie Réduite par deux T'en as une où ta vie En fait elle ne fait que diminuer T'as des petits tics Tout le temps Après Après je sais pas Attends on va racheter Ça par contre c'est bien Qui t'est mis ça Finalement C'est même pas mal Oh attend Voilà C'est même bien finalement Je vais souvent aller les voir Tiens Donc finalement Il faut que je sois très très prudent Parce que c'est vrai Que ma grosse barre de vie Me permettait d'être peinard Mais Puis j'ai quelques échos de sang Bon ça me fera un peu chier De les perdre Mais c'est vite récupéré Il n'a pas l'air d'avoir de piège Ici Un mineur Et une autre porte Toujours prendre les portes En dernier Je préfère Bon c'est un C'est mon truc Après Viens Allez viens par là Parce que dans le couloir Ça me fait un Oh C'est quoi cette tête L'araignée Elle a une vieille tête Qu'est ce bordel Attends mais l'araignée Elle avait une tête trop chelou Bon Tant que l'araignée Ne me suit pas C'est bon Viens Allez viens Oh le Bougre d'randouille Voilà Je suis inutile Au combat Oh Tu t'es fait mal Oh Tu t'es fait mal Voilà Moi c'est sûr de la tombe Yeah Je suis en fait très inquiet Par rapport à l'araignée Que j'ai vu Qui avait une tête Extrêmement machiavélique En fait C'est quoi cette tête Oh C'est perturbe Bon C'est pas les araignées Que j'ai l'habitude Que j'ai l'habitude de croiser Méfiance Méfiance Je la connais pas cette araignée Elle peut me jouer un tour Bon pour l'instant On a l'air d'avoir un même C'est quoi ça C'est pas pire que le cochon Avec les 40 millions de dieux Mais Merk Ok Je suis extrêmement prudent Désolé Je peux pas me permettre De rusher Dans des conditions Pareilles Un putain de coffre Ça se ponce Sans rituel Et bah franchement On est pas mal Pour l'instant Le donjon calice C'est vachement simple Malgré les apparences Pour l'instant Ça va J'ai vraiment fait pire Dans les calices 10 Du genre Le Ça m'est arrivé En fait Dans les calices 10 D'avoir une espèce De cercle J'avais même pas fait gaffe Parce qu'il se confond Avec le décor Et en fait Il y a plein de petits squelettes Qui t'amènent Qui te téléportent Dans un coin Au hasard Au hasard Entre guillemets Qui t'amènent Dans un coin Au hasard Du donjon Et moi en fait Ces bâtards Ils m'ont mis dans un coin Il y avait 10 ennemis Dans une pièce comme ça Et qu'un Et qu'une seule sortie Une seule porte de sortie Et je peux te jouer Et je suis pas mort Je tiens à vous dire Je suis pas mort Je suis très fier de ça d'ailleurs Mais alors Je vais vous avoir flippé un peu Ah L'autre côté Pour l'instant Franchement Ça va quoi T'as juste pas de vie Bon C'est Il faut juste faire Gare Oula Alors Ok Ça sent les zombies Qui vont se réveiller Ça Alors Réveille-toi En fait En fait c'est bizarre Parce que ce genre de zombie Tu les mets Enfin Ça c'est mon point de vue Mais tu les mets De manière en fait A ce qu'il se réveille Au moment où T'en as Enfin Genre tu mets un gros loup-garou là Et tu dis Merde et tout Ah je recule Et bam T'as plein d'ennemis à côté Bon je sais pas J'aurais fait comme ça Mais bon apparemment Non Putain mais c'est vraiment Trois fois plus simple Qu'est-ce que j'aurais cru Une fois que t'as fait Les Ceux dix Je sais pas Tout me paraît Tellement plus simple Alors que ça reste Difficile hein Faut pas croire Ce type là-bas Va me poser De gros gros problèmes Bon par contre Les rats ça devrait passer Le type là-bas Il va me poser des soucis Alors On ne se méprend pas C'est facile Bah alors Putain Ça enlève de la vie Voilà Ouais En fait Ta vie Ne sert Tellement à rien C'est comme dans les vieux jeux T'sais Où t'as trois cœurs Là c'est pareil Là c'est pareil Tu te fais toucher trois fois T'es mort C'est les boss Qui vont me poser problème En fait J'ai pas trop envie En fait Qu'il y ait une espèce De merde Là Ah Bonjour Oh putain Il a un bouclier Et tout Nice Bon on peut se soigner On s'en bat les couilles Putain Il a un bouclier Et tout Je suis un peu jaloux De ton bouclier J'aime maudite sanglante Putain Mais vous êtes vraiment généreux sur le loot Allez Bon alors je retiens un peu ce que j'ai dit C'est facile En fait c'est facile d'un point de vue Quantité d'ennemis Mais c'est difficile d'un point de vue Ouais Enfin Putain faut vraiment pas se faire toucher La moindre erreur t'es fatale Je pense que c'est ça le truc Alors si jamais j'ai raté du passage secret N'hésitez pas à le dire en commentaire Mais bon Je C'était toujours racine Putain Pour savoir exactement Où est-ce qu'il peut y avoir des passages secrets dans ces trucs là Chapeau bas De toute façon j'ai déjà trouvé à peu près tout ce que je voulais Même si les gemmes sont meudites Bon Faut regarder après le bonus Enfin le malus Faut faire gaffe au malus Tac Evidemment en fait le must Ce serait de trouver une gemme A plus 21,7% Et ensuite d'avoir un effet secondaire à côté Attaque physique ajoutée Plus je sais pas 7,8 Ou 10 C'est terminé Ça ce serait le must Mais ça n'existe pas Ça n'existe pas C'est pour ça d'ailleurs Que c'est que 14,2% Sur ma gemme En triangle C'est parce que sinon Ce serait complètement pété Voilà Outre mesure Non non Je sais plus où je vais Je me suis perdu C'est par là Putain j'étais perdu l'espace d'un instant Bonjour messieurs Bon je pense que j'ai assez de sous sous dans la besace pour vous acheter des trucs Ok Merde où est l'échelle J'ai failli tomber Bien Une promenade de santé Oh putain y'a même pas de porte C'est vraiment l'invitation quoi Allez viens On est bien Ça sent la mort En fait mieux que ça les mecs C'était beaucoup trop évident J'aurais mis un truc qui tombe du plafond Espèce de flasque noire qui fait penser au Au seigneur sans sud des Monsouls d'ailleurs Qui est complètement pompé de ça en fait Mais le pauvre Relégué au rang de trash mob Ça doit être triste J'entends un bruit suspect Alors souvent si tu marches là dessus C'est un piège What ? The fucking shit Non c'est bon Des fois y'a des pièges quand tu marches dessus Y'a genre trois ennemis qui t'apparaissent d'un coup Alors là on peut pas y aller C'est un D'accord donc la porte de sortie est là La porte de sortie est là D'accord Bordel ces mecs là en plus ils tapent super fort Bon Ecoute Allez viens Ah ils ont pas trop de défense ça va Mais bon Attends est-ce qu'il Oh non mais vas-y il rapparaît sans cesse Oh non Faut que je tue la sorcière Si je tue pas la sorcière ils vont rapparaître sans cesse Hein je pense On sait franchement rien Bon De ce que j'ai vu y'en a trois Oula mais ils ont aucune vie Putain mais c'est encore pire que ce que je croyais Comment tu veux que je fasse Non mais sans déconner un peu de sérieux J'ai même pas le temps de les tuer ils sont déjà réparus C'est la marde C'est la C'est vraiment la merde je peux pas passer Je peux pas passer ce Oh putain Là c'est de la difficulté Là c'est bon Non mais what Regarde j'ai même pas le temps de les tuer Je peux pas rusher j'ai pas assez de vie Je pourrais Ah je sais J'ai une dernière option J'ai vraiment un Je dois avoir un item qui permet d'attirer les ennemis Un peu comme les crânes dans Andarsouls 2 Bon attends Lui on va le Non c'est bon Je dois avoir un truc pour les attirer Je dois avoir un truc Regardons dans nos objets Quelque chose qui permet d'attirer le regard des ennemis Je sais pas La mixture à crabas de sang Ça pourrait marcher Ou alors j'enduis un couteau de poison On va même faire les deux On va faire les deux On va enlever le cocktail Donc le poignard C'est Vraiment de la strade de merde Mais si ça fonctionne Je serais assez heureux J'arrivais pas le coup J'ai pas mis dans le bon sens Mais c'est pas grave Faut qu'à voir Ça marche Ça a pas vraiment l'air de marcher Oh du sang Regarde Non Ok Ok second plan Je pense pas que ça allait reposonner J'ai de gros doutes En fait Y'en a un qui est toujours à côté Là ça fait chier Vous pouvez pas me suivre ? Putain Et quelle merde Y'a rien qui marche Mais chier Peut-être un cocktail molotov Tu me diras Bon j'en suis Alors attends Je voulais juste remettre Remettre mes sorts Putain c'est la merde Oh je reste bloqué Combien de temps là ? Je vais finir par passer Ce passage Ok super lancé Ok super lancé Ok Ah en mode Tu t'approcheras pas Ça me fait chier Putain Oh 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 Ah Sous-titrage ST' 501 Alors est-ce qu'ils réapparaissent ? Je viens de tuer la sorcière donc logiquement non Bonjour Tout simplement Ils ont pas l'air de réapparaître j'ai pas entendu de bruit Donc ma supposition était bonne En fait il suffisait de rusher Non mais attends La peur T'as vu la vie que j'ai ? T'as vu ce que ça m'enlève en point de vie ? Un combo et je suis mort Tu viens ou t'attends une invitation peut-être ? Aucun risque Je préfère Voilà Je prends absolument zéro risque Vous l'aurez remarqué Putain Bon Ah ! Tain de... Non je recommencerai pas ce passage Putain mais ils sont encore plus horribles que ce que j'aurais cru Allez On peut le faire Je l'ai déjà fait Non mais vas-y putain J'ai plus d'objet de soin Ouais d'abord Kassos Kassos On se tire Retrait stratégique Replay stratégique putain Oh là là Oh ce passage de la honte Ah Ah dieu que c'est dur Bon le mob me suivra pas jusque là Bon ben Voilà en quoi un vendeur Très très utile Dans un donjon de calice Messieurs bonjour Vous n'auriez pas quelques Fiole de sang J'aurais plus des balles aussi Merci pour cela Voilà Oh Putain Tu sais j'aime bien Oh c'est pas très difficile C'est pas dur Oh putain Oh tiens Bonjour T'attendais quoi pour venir me chercher toi ? Non c'est pas grave On lui en veut pas Le pauvre Il a pas entendu le réveil Oh non mais cette pièce Ça faisait longtemps J'avais pas eu une pièce comme ça Depuis le calice 10 Je sais plus où dans ce calice d'ailleurs En fait il y avait une pièce Une entrée Une entrée sortie Ça faisait les deux Et en fait Il y avait plusieurs mages Qui te shootaient à distance Tu sais que je suis là toi Il y a plusieurs mages qui te shootaient à distance Et trois gros loups-garous très costauds Et c'était un peu compliqué Tu commences vraiment à me les briser C'est pas vrai T'as l'heure l'autre je l'ai contré du premier coup Et lui genre tu vas me dire je peux quoi Ah bah Putain Oh Fuck that shit Vas-y quoi L'autre je l'ai contré parfaitement Et là Bon En tout cas c'est bien la sorcière qui les ranimait Bon ça je le savais De par l'un des boss Wow Putain Bon Maintenant qu'on a fait tout ce bordel On va peut-être enfin pouvoir aller un peu plus loin Bonjour Autant lui que moi on a réagi au bout de deux heures Temps de réaction extrêmement long D'accord Ce soir dans ce genre de pièce que t'as un gros coffre Ou une saloperie Là apparemment il n'y a que dalle Ah bah si Ça c'est une salle des coffres Une salle de coffres Plutôt Plutôt bien gardé Ah T'as plus ton buff de feu toi Bon Ah si What Ah non Sérieux quoi les mecs Je ne suis pas animé Je suis animé Bon En plus dans ce genre de pièce Ça sent le piège vis-là Vous pouvez pas Je peux pas le locker En fait je veux le locker et lui tirer dessus Ah le quoi Bon allez on tente One shot Et ma parie qui ne fonctionne pas Tout va bien Ah Ah bordel Bon le one shot il est pas étonnant Il a Hop là je me mouche deux ondes Alors il a une épée à deux mains Enflammée Forcément que ça doit faire mal Ah fait chier Mes deux millions d'âmes Oh c'est pas grave Oh Qu'est-ce que j'en ai à foutre Bon on va quand même essayer de tout faire pour les récupérer Donc du coup maintenant je peux skipper toute la zone avec la sorcière Légalement j'ai tout détruit C'était par où ? Par le Oh j'étais un peu écœuré quand même de crever aussi bêtement Un vieux coup et voilà Je pensais le parrain Ah bah là il s'est réveillé Cette fois il a vraiment entendu le réveil Merde Putain je suis trop con Je pensais que j'avais pas de vie J'ai déjà tout récupéré Bon tant pis j'ai perdu une fiole Bon on skip tout le passage de ces mecs là Ici il va y avoir un type avec une Un truc enflammé On commence à faire ramer Oh comment j'ai ramé Bonjour monsieur comment allez-vous ? Voilà Ah je suis dégoûté la mort au one shot Ah il y a un type là j'avoue Ah bouillat Je vais me venger Oh je vais me venger sévère Avec un peu de chance peut-être que ma tâche de sang est... Oh putain c'est lui qui l'a Parfait Viens Viens J'aime maudite sanglante humide apaisante de 6 Sur un mob de base Are you fucking kidding me ? Bon It's time It's time for you to die Aïe Oh non la portée la portée Je te l'ai dit Tu ne peux pas Putain elles sont les imotes Tu ne peux pas battre Le bouillat Il est temps de voir ce que j'ai récupéré Une épine dorsale jaune C'est très bien C'est un très bon l'autre Sans rituel Bon ça va vite me saouler là Je choppe un coffre Voilà Ça va vite me saouler Ah Seigneur Bon d'abord on va ouvrir les petits coffres d'à côté Sans rituel De toute façon il m'en faut Croyez pas que c'est un loot de merde Il m'en faut Si je veux reconstruire un autre donjon Mais bon c'est vrai que si dans chaque coffre T'en as un ou deux C'est chiant Donnez moins en cinq Putain mais il n'y a que ça Est-ce que tu vas me troller jusqu'au bout Donjon Caliste Racine Waouh J'aime de teintes sanglantes humides Waouh Ça a l'air d'être un méga loot ça Oh putain J'ai hâte de voir ce que ça fait Ça ça a l'air d'être du loot Ça Ça m'a l'air très très intéressant J'ai hâte de voir ce que ça fait Je trouve c'est de la merde Non mais ça m'est déjà arrivé de tomber sur une gemme Qui a le même nom qu'une autre Mais pour une raison que j'ignore totalement En fait elle n'avait pas du tout le même effet C'était du genre Ajoute des dégâts ou des trucs comme ça Mais C'était de la merde en fait Tu sais j'étais là Tant pis J'ai cru qu'il avait J'ai cru qu'il avait rebougé Il a rebougé Ah mais il était là l'autre Forcément Bon Est-ce qu'on se tente le boss avec aussi peu de vie Je sais pas c'est quoi les boss De ce genre de truc En fait j'ai peur que si je le tente J'arrive pas à le battre C'est quoi on va rentrer Ah attendez On va rentrer Regarder cette gemme Et ensuite se faire le boss C'est un ordre qui me paraît plus logique Se préparer avant un combat de boss Non non je ne fuis pas Je veux absolument voir ce que c'est Cette gemme là Qui Putain Qu'est-ce que cette gemme de fou J'ai hâte de voir J'espère vraiment qu'elle va m'être utile pour ma canne fouet Allez dis moi que c'est une gemme ultra puissante Ultra badass Qui Bah oui c'est une gemme ultra puissante pour la peine de Préparer Tout ça c'est fait Alors attends J'avais trouvé des gemmes maudites Ah bah paye ta maudite Putain c'est de la merde Regarde moi ça Plus 14,2 celle là Ah non celle là Je l'avais déjà trouvé celle là Excusez moi Gemmes sanglantes humides apaisantes Donc attends Non les yeux Les maudites elles sont Par par là Ouais donc ça c'est pourri Enfin pas pour moi on va plutôt dire Frappante Attaque chargée augmentée de plus 27% Pourquoi pas Alors gemmes maudites sanglantes humides Plus 21,5% en attaque physique Et l'attaque versus les monstres diminuée de Putain de 10% Waouh Solidité de l'armure augmentée Et l'attaque diminuée C'est complètement con C'est complètement con Gemmes maudites sanglantes humides Diminution progressive des PV Physique augmente APV max Et attaque physique augmentée Plus 21 Bon Honnêtement c'est pas C'est pas ouf quoi Quand tu me dis Une gemme sanglante Enfin une gemme maudite Pour moi c'est plus de 25% D'attaque physique augmentée Parce que si c'est plus 21 Je peux trouver mieux C'est très très rare Mais je peux trouver mieux Elle est où la gemme Que je suis censé avoir trouvé Moi d'ailleurs Elle est où la gemme Que je suis censé avoir trouvé C'était pas une comme ça ? C'était pas une comme ça A la base Bah merde Bah merde J'en ai tellement Je la retrouve même pas Bah C'était pas une comme ça Que j'ai trouvé Merde Oh bah alors là Je suis déçu Bah C'était pas une comme ça Que j'ai trouvé Date déception Oh c'était pas une triangle C'était pas une Bah alors là Putain Poser une colle C'était pas une comme ça Non mais c'était un rond Bah c'était un rond J'ai quand même rien vu Ce que j'ai vu Bah alors ça C'était ça Non J'ai trouvé une méga gemme Et je sais pas où elle est Ok D'accord Merci Ouais Bon Si quelqu'un a la réponse Je la sais pas J'ai trouvé une méga gemme Et je peux même pas en servir C'est quoi cette connerie là ? Bah je l'ai pas trouvé Ça se trouve je suis passé devant Tout le monde est là En mode Ah Mais putain Mais t'es con Tu l'as pas vu Euh Non Bah c'était une gemme Avec un logo Que j'avais Vraiment trop bizarre Ouais 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 Bon on va battre le boss Enfin l'affronter Déjà C'est pas mal Allez Allons voir ce boss Oh mais vas-y Le pire Ça va quoi Ok Bordel Le pire Le pire que t'as jamais vu Y'a pas Y'a pas pire Comme boss Dans ce donjon Sérieux Quels que soient Les boss suivants Y'a pas pire Fais chier Aïe Sérieux Regarde la vie Qui m'a fait perdre En un coup Aïe Aïe Allez, ça commence ! La rage qui va commencer à monter ! Miam ! Quel régal ! Bon, eh ben, ouais. Non mais, tu sais, je me suis dit, allez ! Avec un peu de chance, c'est les trois gros sacs à merde avec leurs... Les trois ghouls, un peu, là. Je me suis dit, avec un peu de chance, c'est eux, ça va pas être trop dur ! C'est le pire boss des donjons calices, quoi ! Outre Ebrietta, c'est la sombre bête, quoi. Mais je veux dire, putain, quoi ! Enfin, la bête de Loran, dans lequel ça s'appelle. Bonjour, excusez-moi ! Direct, il te prend pour une charge ! Eh oui ! Ah ! Je peux pas m'approcher ! Ah ! Cain, putain ! T'es chiance ! Tous ces mobs morts sur le chemin ! Ah ! Putain ! C'était pas la meilleure des idées de rester devant ! Je sais pas, moi, une fois, c'est comme ça que je l'avais battu ! Tu sais, un coup de museau ! Enfin, un coup sur le museau, plutôt ! C'est comme ça que je l'avais battu, je sais, mais bon... Tant pis ! Ah putain ! Ça va être coton, ça va être coton, ça va être coton ! Ça va vraiment être la merde ! Quelque chose me dit, je vais... En plus, j'aime pas ! J'ai plein de... des coups de sang ! Alors, la première chose que je fais dès que je rentre, c'est de les prendre ! Ce bâtard, la première chose qu'il fait, c'est de me charger ! J'en avais une chance sur deux à chaque fois ! Ah ! Bah, il te charge à chaque fois, c'est pas... Je pense pas que ce soit un script... Hop ! Aléatoire, on va dire ! J'enlève pas beaucoup de vie, hein ! Ça doit pas être sale pour un fait avec toute cette créature ! Ok ! Vas-y ! Sur l'attaque ! Raté ! C'est la vraie ! Oh ! Ça me donne envie de maltraiter des chiens ! Enfin, c'est un chien ! C'est pas un chien, c'est un lézard, je suis désolé de le dire ! Ça ressemble plus à un lézard qu'à un chien, mais bon... Bref, on s'en fout ! Bordel ! Oh ! Ce plaisir de galérer contre un boss de merde ! Evidemment, si j'avais plus de vie, ça serait un peu plus simple ! Hein ? C'est juste horrible ! Mais je vais jamais y arriver ! Oh ! Elle est où ma tâche ? Elle est où ma tâche ? Non mais... Est-ce que t'es sérieux là ? Oh ! Oh ! Oh ! Comment dire ? Comment dire ? Fuck ! Hein ? Pas d'autres mots, je crois ? Putain ! Mais comment tu veux passer ça ? Putain ! Putain ! Putain ! C'est pas possible ! C'est juste pas possible ce... Le pire boss des donjons case possible ! Sérieux ! Même les spammeurs ! J'aurais même préféré un spammeur ! Au moins ils ont peu de vie ! Putain ! Putain ! Oh ! T'as fini ton kéké nerveux ! Oh ! Oh ! Je connaissais plus ce coup ! Merde ! ... Cet enchaînement En fait c'est possible de le stun mais je sais même pas si c'est possible de lui en foutre une dans la poire Par contre j'ai pas compris comment ça se fait que je le stonnais à chaque fois Putain je pensais trouver un exploit et le faire jusqu'à la fin du combat En tout cas il m'a enchaîné à la fin Fatality Ça faisait longtemps qu'on avait pas eu Raven galérer sur Bloodborne hein Ça m'avait pas manqué Putain de merde boss à la con Viens on est reparti Ouais ouais Va te faire mettre Non mais genre je l'ai esquivé le premier coup Putain 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 Ça s'est joué à une frame près Médaillon du chef des chasseurs Ah que j'aime En fait ce que j'aime pas c'est cette fausse difficulté dans les jeux Souls Ou Born Blood Enfin bref ce qu'on veut C'est de la difficulté mais artificielle quoi C'est du genre j'ai aucune vie Lui il tape méga fort Voilà Putain je préfère de la difficulté Tu sais le boss il a un pattern très compliqué Très complexe Tu galères vraiment à essayer de trouver un point faible Voilà ce genre de galère là Très galère Ok Ok Non mais laisse tomber Dès que j'ai vu le boss je me suis dit Ah bah ça va prendre un petit moment Je connais même pas la technique pour lui La vraie Merci De rien Roi du APV Bitch Là je l'ai fait là le Ça vous avait manqué le APV Bah voilà Je l'ai fait Et le vrai APV Le pur l'original Pas celui où tu veux encore de la vie en rouge Ça c'est pour les tablettes Trop loin Hé Merde Ouais D'accord Je voulais refaire mon exploit Ça va marcher Ah je vais se caniche Putain Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver Est-ce que je vais abandonner avant la fin Faut que je me concentre encore plus que ça Mais Toujours plus difficile quand on est en vidéo de toute façon Allez On respire Il va me battre en un coup Ça sent trop le truc La charge Putain T'as chier mes échos de sang Allez salut Je le sentais venir Putain Je vais te faire crever la tête la première dans ta bile Oh Boss de merde Ce genre de boss Pour être un bon test pour la coop Mais bon Pas vraiment envie de faire de la coop En fait dans les jeux Souls Moi Ou Bloodborne J'ai toujours pensé que la coop C'était Enfin toujours pensé Bon je le pense toujours Mais Me dis que la coop C'est le truc Outre le fait de pouvoir jouer avec tes potes C'est le truc de faciliter C'est genre Oh j'arrive pas à un boss Allez je fais de la coop Oh j'ai gagné Ouais Ok Et le plaisir de savourer cette victoire Il est Et tu vois Retranscrit dans ce boss là Ou dans des boss encore plus durs Tu peux comprendre le principe de la coop Parce que là Même si je le bats J'aurais pas tant de Je suis pas forcément ultra fier Ah putain pile Un moment où je voulais faire Deux coups On peut passer au travers Si on fait un plume Enfin Un mouvement latéral Allez Sérieusement En plus j'ai un mauvais souvenir Avec ce machin Parce que Une fois je sais que Alors je sais plus quand Où Je crois que c'était quand c'était le dernier boss D'un calice Il m'avait bien énervé Acheté ma manette par terre quasiment Parce que en fait Il spammait la charge J'en pouvais plus Tu sais parce que je l'eskiffe une fois Bon ça va Deux fois ok Et puis au bout de la cinquième fois Tu te dis non mais c'est bon T'as pas fini Et il avait pas fini Je sais pas s'il avait buggé ou quoi Il m'a fait que des charges Cool merci Dans le même combat Ça commence à te blaser En tout cas La tête il aime pas C'est pour ça Je le frappe au museau Je savais que c'est Je sais pas si tu fais Je le fais Ah oui Ok Merde Putain merde Est-ce qu'il est faible au niveau des pattes arrière ? Oh Oh J'eskive jamais J'ai jamais du bon coté ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501